Bonjour à tous, pour ce nail art à la peinture acrylique, je vais utiliser un couvercle d'une boîte en métal que j'ai retourné et j'ai mis de l'eau et du papier sulfurisé pour pouvoir poser ma peinture et pour qu'elle ne sèche pas trop vite. Je vais aussi utiliser un pinceau kolinsky que j'ai trouvé sur Amazon de taille 1,5 et je vais faire mon nail art sur une capsule stiletto que j'ai également trouvé sur Amazon. Je vais passer un bon coup de blocs blancs tout autour et sur toute la surface, il ne faut pas qu'il reste des zones brillantes pour que la peinture accroche bien, il faut qu'elle soit bien matifiée. Pour le support, je vais utiliser un simple pinceau, je vais accrocher de la pâte à fixe et je vais pouvoir poser ma capsule dessus pour avoir un très bon maintien et avoir plus facile. Je vais utiliser les couleurs de chez Joe Sanjas que j'adore, j'adore travailler, qui sont très bien pigmentées. Donc ici j'ai pris la yellow green et je vais commencer à faire directement mon dessin sans croquis. Donc ici j'ai vraiment fait aucun contour au préalable, je vais directement commencer par faire grossièrement le visage en deux couches, tout en laissant bien sécher entre chaque couches. Donc je fais uniquement la tête, je ne vais pas commencer les oreilles, ni le cou, ni le dessous, puisque je vais pouvoir peut-être agrandir ou pas la tête par après. Donc je ne veux pas devoir tout décaler, je fais juste la tête et on verra bien pour le reste après. Je fais vraiment petit à petit. Ensuite, pour les traits de caractère, je vais faire des ombrages et je vais utiliser la pin. La pin green, toujours de chez Joe Sanjas. Je commence par faire deux ronds au niveau des yeux pour avoir cet effet de renfoncement de creux. Donc j'utilise la verte foncée que je vais dégrader ensuite avec la couleur la plus claire tout autour. N'oubliez pas de surtout bien diluer votre peinture. Sinon, si vous ne diluez pas votre peinture à l'eau, la peinture ne va pas se fondre entre elles. Elles ne vont pas bien se dégrader. Pour le nez, je viens faire concièrement avec une couleur plus foncée, les narines, le dessous du nez. Et ensuite, je viens tirer la couleur en faisant un rond, puisque Shrek a un nez très rond. Donc je viens faire un rond en dégradant la couleur pour que ça soit vraiment subtil. Pour vraiment que la couleur soit bien fondue. Et c'est après que je vais rajouter quelques petites touches, quelques petites touches de lumière. Ici, je mets du blanc, vraiment pour que ça soit encore plus réel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour la grosse ride qui se trouve de chaque côté des lèvres, je prends une couleur foncée, je fais mon trait, et ensuite je viens la dégrader avec la couleur la plus claire pour faire cet effet de pli. Voilà, donc c'est vraiment simple, mais il faut vraiment bien penser à avoir toujours votre peinture bien diluée à l'eau pour qu'elle se dégrade beaucoup plus facilement. Pour les yeux, je vais utiliser un brun. Ici, j'ai pris un tube que j'ai trouvé en grande surface, puisque je n'ai pas toutes les couleurs de la marque que je préfère, mais le brun fera très bien l'affaire pour les yeux, puisque je vais utiliser le brun que pour les yeux. Donc je fais deux ronds assez similaires sur les deux yeux, même si l'œil droit est un peu plus gros, comme vous pouvez le voir, puisque Shrek, sur la photo, il a l'œil plus gros, parce qu'il a le sourcil un peu surélevé. Je vais utiliser également le même brun. Je pense que j'ai mélangé un petit peu avec le blanc pour pouvoir créer ses lèvres. On voit aussi, je prends un autre brun qui est un peu plus clair. Je prends le Carbon Black, le noir de chez Joss & Joss, pour faire l'ombre entre les deux lèvres et pour faire le contour des yeux et la pupille. Donc le noir, toujours bien bien le diluer à l'eau pour que les traits soient fins. Sous-titrage ST' 501 Je vais commencer à faire son coup avec la couleur du début, avec la Yellow Green. Et j'agrandis un petit peu son crâne, Voilà pourquoi je n'ai pas fait les oreilles auparavant. Parce que je voulais vraiment que la tête soit vraiment correcte avant de pouvoir faire les éléments au-dessus. Donc par exemple, si l'oreille est cheveux ou un chapeau, je n'aurais pas du tout décalé. Donc ici, je fais la forme de la tête et lorsqu'elle me correspond, lorsqu'elle me paraît bien, je vais pouvoir faire les autres éléments par-dessus. Pareil pour le bas. C'est pour ça que je commence vraiment rien que par faire la tête. Surtout ici que je n'ai pas fait de croquis auparavant. Pour les sourcils, je prends une couleur brun un peu plus foncée. Donc c'était un brun que j'avais peut-être dilué un peu avec le noir. Et je viens faire des tout petits traits au-dessus des yeux. et je rajoute aussi un peu de blanc pour faire des effets d'ombre dans les sourcils. Là, je vais prendre du blanc très dilué et je vais faire des mini-points sur l'œil pour un peu d'éclaircir, pour faire des effets de lumière. Donc ce n'est pas le petit point de lumière que vous voyez au-dessus de la pupille, mais c'est vraiment pour faire vraiment deux couleurs distinctes à l'œil brun. Ensuite, je viens faire la pupille noire. Et seulement après, je vais mettre mon point de lumière blanc, bien blanc, au-dessus. Je lui fais des tout petits cils, donc vraiment des tout petits points. Il faut vraiment y aller avec légèreté, pour ne pas que vos traits ne soient trop grossiers. Plus vous travaillez dans la finesse, plus les détails ne vont être que mieux. Et donc ici, voilà, j'ai fait les points de lumière dans les yeux. Et là, je pense que je passe au point de lumière aussi pour les autres éléments, donc pour le nez. Pareil pour le menton, point de lumière. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501